Et salut à toutes et à tous mes petites choses souris. Si vous cherchez à devenir un combattant puissant et redoutable avec Hercule sur Divine Knockout, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les compétences et les stratégies clés pour maîtriser Hercule, ainsi que quelques astuces et conseils pour vous aider à survivre sur le champ de bataille. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à devenir le héros légendaire que vous êtes destiné à être dans Divine Knockout. Comme les autres persos, Hercule peut recheter 3 attaques légères qui cumulées, inflige 24% de dégâts aux adversaires, dont sa première attaque qui a une portée de 10 mètres. Il a aussi une attaque lourde non chargée, qui elle inflige 10% de dégâts avec une portée de 14 mètres, et son attaque lourde chargée, elle, inflige 15% de dégâts toujours à la même distance. Elle crée également un petit daïu, qui peut permettre de prendre un peu de hauteur. Comme attaque aérienne, on a une seule attaque légère et lourde. Sa première compétence s'appelle bon. Oui, bon les gars, hé, ils sont pas fichés pour retrouver les noms, c'est pas de ma foi. Elle peut parcourir 44 mètres, et donc nous permettre de revenir sur le terrain. Mais elle peut aussi être utilisée contre les adversaires, car lors de notre atterrissage, un cratère de 5 mètres se crée, capable d'infliger 12% de dégâts. Cette compétence a un temps de recharge de 21 secondes, et on peut faire un double saut, histoire de gratter 1 mètre ou 2 avant de l'utiliser. Comme vous avez pu le voir, cette compétence peut être utilisée de plusieurs façons, mais j'ai encore un petit quelque chose qui peut vous servir. Avec cette compétence, on peut faire un micro saut en appuyant rapidement sur la même touche la compétence, pour pouvoir infliger des dégâts rapidement. Il est aussi possible d'annuler cette compétence en plein saut, avec une esquive, une attaque lourde, ou une attaque légère, ce qui peut être pratique si on va empêcher nos adversaires de revenir sur le terrain, alors qu'ils sont assez hauts. Enfin, beaucoup de personnes critiquent cette compétence, en disant qu'elle est incontrôlable, et que l'on ne peut pas faire du sur place. Et bien, détrompez-vous. Si au moment de sauter, vous tournez votre caméra vers l'endroit où vous venez de sauter, comme ici, vous pourrez rester sur place. Ensuite, la deuxième compétence, Excavation, permet à Hercule de soulever un gros caillou du sol, et de le balancer sur les ennemis. Son lancer est tellement puissant, qu'il envoie son caillou à plus de 90 mètres, et inflige 14% de dégâts. Cette compétence se recharge toutes les 18 secondes. Après, on a la troisième compétence, Bélier, qui permet à Hercule de charger ses adversaires. Pendant sa course, si Hercule percute un adversaire, il lui infligera 2% de dégâts. Et par contre, si on reclique à nouveau sur la même touche, Hercule chargera sur 20 mètres son adversaire, pour cette fois-ci, lui infliger 15% de dégâts. Sa course dure 4 secondes, et lui permet de parcourir 80 mètres. Au bout de 2 secondes de course, Hercule devient immunisé, avec le symbole du bouclier, contre toute projection, et peut être réactivé toutes les 13 secondes. Cependant, avant qu'il ne devienne insensible aux projections, tout projectile ou priorité, peuvent annuler sa charge. Si un adversaire arrive à esquiver votre course, vous pouvez tourner rapidement votre caméra vers lui, et le foncer dessus pour lui infliger des dommages quand même. Il est aussi possible de courir sur quelqu'un pour lui infliger 2% de dégâts, puis enchaîner directement avec la charge, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Cette compétence est très utile pour prendre quelqu'un par surprise. Enfin, l'ultime, Rage guerrière, où Hercule devient un géant insensible aux projections, et enchaîne 6 attaques dévastatrices. Toutes infligent 10% de dégâts, à part la 3ème et la 6ème, qui, lorsque Hercule frappe des deux mains, infligent 20% de dommages. L'ultime est très utile si on veut finir un adversaire qui a beaucoup de pourcentages, ou pour contrôler des zones. Cependant, il faut faire attention, car pendant l'animation de son ultime, quand il passe de petit à géant, Hercule peut se le faire stopper par l'ultime de Susano, par exemple. Et aussi que sous ultime, Hercule ne peut pas sauter. Il faut donc faire attention à l'utiliser sur une zone plate, pour ne pas que les ennemis puissent s'enfuir. Commençons par les talents secondaires. Son premier talent secondaire s'appelle Éboulement, qui réduit le temps de rechargement de la 2ème compétence, si on touche un adversaire avec. C'est un talent incroyable, car le caillou d'Hercule est très 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 fort. Ensuite, il y a le talent Boulet de canon, qui augmente les dégâts de la 1ère compétence de 10. C'est pas mal, mais il y a clairement mieux comme talent, les gars. On va pas se le cacher, avec les autres que je dois vous dire, celui-là, vous n'allez jamais utiliser. Puis, il y a Endurcy, qui augmente le taux de chargement de l'ultime d'Hercule de 25%, grâce aux dégâts que l'on subit. Ce qui va faire que plus on se prend de dégâts, plus notre ulti se rechargerait rapidement. Ce qui est pas mal avec ce talent, c'est qu'il peut être combiné avec un autre, qui s'appelle Revanche, qui comme Endurcy, augmente le taux de chargement de l'ultime d'Hercule, mais cette fois-ci, c'est de 9% lorsque vous, ou un de vos alliés, dehors, pour tous ceux qui font du 3v3, ce talent est extraordinaire. Le talent Entraînement d'Agilité, quant à lui, augmente la vitesse et le temps d'utilisation de la 3e compétence. Plus 30% de vitesse et plus 1 seconde, ce qui l'a fait passer à 5 secondes d'utilisation. Mais comme pour le talent Boulet de Canon, il y a bien mieux comme talent secondaire. L'avant-dernier talent secondaire s'appelle Poilour, qui diminue les projections qu'on subit de 7,5%. Voilà, c'est le seul mot que j'aurai à dire sur ce talent. Et pour finir, on a le talent Douleur Partagée, qui augmente nos dégâts subis de 1%, mais qui, en contrepartie, augmente nos dégâts que l'on inflige de 2%. Pour moi, c'est un très bon échange et je recommande ce talent. Maintenant, on va parler des talents principaux du personnage. Son premier talent est Rage du Désespoir, qui donne à la première compétence, au coût lourd et au coût de l'ultime, plus 30% de projection, lorsque Hercule est à plus de 80% de vulnérabilité. C'est un bon talent principal si on a des talents secondaires qui permettent de rusher l'ultime. Ensuite, le deuxième talent principal que l'on peut avoir, c'est Elan Irrésistible, qui octroie 33% de projection au plus à la première et troisième compétence. Honnêtement, les gars, j'aurais dit qu'elle serait pas mal s'il n'y avait pas le talent dont je vous ai parlé juste avant. Car même s'il faut être à plus de 85% de vulnérabilité, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir sortir un Hercule. Et en contrepartie, plus 30% sur presque tous nos coups, c'est très puissant, je trouve. Ensuite, le troisième talent principal, c'est l'Europe. Je rigole pas, les gars, il s'appelle vraiment comme ça, le talent. Ils sont vraiment pas allés chercher très loin, l'équipe de Divine Nocard pour les talents et les compétences de Hercule. C'est aberrant. Ce talent permet à la deuxième compétence d'infliger un coup critique à tous les ennemis en l'air. Un coup critique, c'est plus 10 de dégâts et plus 15% de projection, ce qui est vraiment pas mal et qui pourrait permettre à déliminer des ennemis plus facilement en l'air. Quelque chose dont je ne vous en avais pas parlé dans le dernier subtot de Sour de vos cons, c'est les faveurs. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi les faveurs, je vais vous mettre ici une image pour que vous sachiez c'est quoi et pour que vous puissiez les retrouver. Ici, je vais donc vous présenter quelles sont ces faveurs et selon moi, lesquelles sont les meilleures à associer pour jouer Hercule. Car contrairement au talent, on peut utiliser des faveurs d'autres divinités sur une divinité qui normalement ne les aurait pas. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hercule possède deux faveurs secondaires, intrépidité et interruption d'activité. La première reçoit 1% de dégâts à toutes mes attaques et si je suis à plus de 75% de vulnérabilité, mes projections augmentent de 12.5%. La deuxième, quant à elle, augmente la jauge de l'ultime de 3% quand on interrompt une compétence adverse. Je préfère de loin la première faveur car c'est moins occasionnel que la deuxième. La faveur principale se nomme Force d'Hercule qui, à chaque coup lourd réussi, donne au prochain coup lourd aérien ou chargé une augmentation de 17.5% de sa projection. Ça peut permettre d'enchaîner rapidement les éliminations, par exemple. Dans cette partie, je vais vous dire quelle configuration de talent et de faveur je préconise pour jouer au menu Hercule. Comme talent secondaire, j'ai pris Revanche, Lourcie et Douleur Partagée avec pour talent principal Rajouz plus l'espoir. Puis, comme faveur secondaire, je prendrai intrépidité d'Hercule et préchauffage de sol et cadeau de l'architecte comme faveur principale. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que cette configuration a pour but d'avoir le plus ultime possible dans la partie. A mon sens, l'ultime d'Hercule est l'un des plus forts du jeu et c'est donc pour ça que j'ai fait une configuration qui se base sur le nombre d'éliminations et de morts pour Roche l'ultime et au même temps augmenter les dégâts de celui-ci. Deuxième petite nouveauté. Je vais vous dire où jouer Hercule pour que vous sachiez dans quel mode de jeu il est le plus fort. Avec tout ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut dire qu'Hercule est fort quasiment partout. On peut le jouer en contrôle de zone car grâce à son ultime, il peut faire fuir ses adversaires et donc permettre à son équipe de reprendre l'avantage ou en les éliminant pendant qu'un nouveau point apparaît et donc gagner des points pendant la réapparition des adversaires. Il est aussi fort dans le jeu de la couronne car sa troisième compétence est toujours utilisable quand on a la couronne et donc on peut fuir les adversaires pour gratter des points et on peut porter la couronne quand on est sous ultime pour gagner du temps. Petit bémol, on ne gagne pas de points quand on porte la couronne sous ultime. Et il est aussi fort au blitz car comme dans la zone de contrôle avec son ultime, Hercule peut faire fuir les adversaires et donc permettre à son équipe de reprendre l'avantage. Et aussi, il peut continuer à déposer des pièces même sous ultime. Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de partie combo dans cette vidéo. C'est parce que j'en ai tout simplement pas trouvé les gars. J'ai eu beau regarder toutes les vidéos que j'ai pu sur le sujet, le seul combo que j'ai trouvé c'est d'utiliser sa première compétence et d'enchaîner avec ses attaques légères. Le problème, c'est que ce combo ne fonctionne que lors de quelqu'un à 0% de vulnérabilité. Du coup, il est très occasionnel mais il permet quand même d'infliger 36% de dégâts au début et ce qui peut être un très grand avantage. Donc voilà, je le pose ici. Même s'il n'y a pas vraiment de combo sur Hercule, il est loin d'être un perso bourrin comme beaucoup de gens le pensent. Il a plusieurs fonctionnalités cachées comme celles que nous avons vu sur sa première compétence et c'est ce qui fera la différence entre un bon Hercule et un excellent Hercule. Alors, ne négligez pas ces astuces que je vous ai données. Si je dois conseiller des compteurs à Hercule, je dirais de prendre des persos qui ont beaucoup de priorité comme Suzano ou Amaterasu. Oui, encore elle malheureusement. Je hais ce perso. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'était Morsego. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501